As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on ne va pas présenter un livre mais plutôt partager une petite réflexion. Alors, on a souvent des gens qui ont une pratique religieuse assez faible, qui n'ont pas beaucoup de connaissances et donc qui ont envie d'approfondir leur connaissance et d'avoir une pratique religieuse plus assidue. Alors, le réflexe de ces gens-là, c'est d'aller sur Internet et de taper des mots-clés ou de regarder des sites qui peuvent leur dispenser des enseignements, des conseils, des orientations, etc. Puis, étant donné que sur le net, on a souvent affaire à des gens assez simplistes, à des gens qui résument la religion à 2-3 tweets ou à 2-3 fatwas et qui orientent vers quelques savants toujours les mêmes et toujours les mêmes thématiques sans profondeur et sans largesse au niveau de la connaissance. Eh bien, ces personnes, par la suite, lorsqu'ils rentrent dans une librairie, ils demandent toujours, la première question qu'ils posent, c'est est-ce que l'auteur est fiable ? Est-ce que le livre est authentique ? Est-ce que la maison d'édition est, on va dire, validée par ces gens anonymes qui sont sur Internet ? Et donc, ces personnes-là, en fait, partent avec un handicap dans la science, c'est qu'elles partent du principe que la personne qui écrit le livre, la personne qui a la caisse de la... enfin, le libraire, quoi, la personne qui ouvre une édition, etc., etc., que toutes ces personnes, en fait, ne sont pas fiables jusqu'à preuve du contraire. Et donc, certains parmi eux achètent des livres, rentrent chez eux, vont sur Internet, parlent avec un pseudonyme dont personne ne sait qui se cache derrière, demandent est-ce que ce livre est bien à une personne peut-être francophone qui n'a peut-être jamais ouvert plus de 2-3 livres et qui va se permettre de lire, attention, cet auteur-là est égaré, attention, cette édition est mauvaise, attention, le thème de ce livre-là est problématique, etc. Alors, on a des gens, par exemple, qui viennent, qui demandent des livres sur la spiritualité, qui achètent des livres de spiritualité, qui retournent chez eux, on leur dit, attention, la spiritualité, c'est du soufisme, le soufisme, c'est une secte égarée, rentre tout de suite ses livres, sinon tu vas t'égarer. Et ils reposent cela. Ensuite de ça, on a des gens qui viennent acheter des livres de dogme, ils achètent un livre de dogme, attention, cette édition, ils ne sont pas fiables, ils trafiqueraient les traductions, etc. Ou bien ils achètent, comme dernièrement, ça a été le cas, le tafsir d'Ibn Kathir aux éditions Taoba, et ils se mettent à dire, attention, ce tafsir est mensonger, et il retire des passages, alors que le traducteur indique directement dans la traduction que ce n'est pas l'œuvre entière d'Ibn Kathir, mais seulement un résumé. Et ce n'est pas une innovation, quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'islam, depuis toujours, des savants ont résumé les grands livres, les grands chefs-d'œuvre du patrimoine, de façon à les rendre plus accessibles. Mais à chaque fois, on a des gens de différents courants, mais tous, qui se rejoignent tous sur un point, le sectarisme et le fanatisme autour de leur pensée, qui accusent donc chacun de trahison, etc. Mais, en fait, la question que je voudrais poser à ces gens-là, c'est quel est votre rapport avec le livre ? Est-ce que vous avez confronté vos idées, vos pensées avec un livre ? Parce qu'en fait, si c'est pour lire des livres qui vont déjà dans le même sens que ce que vous pensez, quel intérêt de lire un livre, en fait ? Le but du livre, c'est de confronter ses idées, d'élargir ses connaissances, d'acquérir un peu plus de nuances, d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète sur le sujet que vous voulez aborder. Et si vous ne faites pas confiance aux libraires qui, eux, lisent les livres, qui savent ce qui se trouve à l'intérieur, comment vous allez faire ? Et penser qu'un livre serait 100%, comme vous le dites, authentique, c'est un problème déjà, puisque le seul livre sur lequel personne ne pourra jamais diverger quant à l'authenticité et la véracité qui s'y trouvent, c'est le Coran. À part le Coran qui est une révélation, tous les autres livres qui sont des travaux et des réflexions d'êtres humains sont sujets à l'erreur, et sont sujets d'être corrigés. Et il y a des livres dans lesquels il y a énormément de bien, il y a des livres dans lesquels il y a énormément de mal, il y a des livres dans lesquels il y a des choses bonnes et des choses à remettre, par exemple, en cause. Mais ça n'appartient pas à monsieur tout le monde de le faire et de faire la pluie et le beau temps. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, je vois beaucoup de personnes qui, en fait, rentrent dans la religion au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an, et qui se permettent d'être hautains, de penser, mieux comprendre la religion que les autres, et de dire, ne lisez pas ça, tel livre est mauvais, etc. Alors que ces personnes-là n'ont aucune expérience avec la science, aucune expérience avec la lecture, et finalement, ne font plus de mal autour d'elles qu'autre chose. Et donc, on voit beaucoup de personnes qui débutent dans la religion, qui, malheureusement, ne sachant pas vers qui se tourner, se tournent vers ces gens-là, et arriver dans une librairie, par exemple, eh bien, sur un choix de mille livres, elles ont droit qu'à une ou deux éditions, qu'à trois ou quatre titres, toujours qui tournent autour de la même chose. Et lorsqu'elles veulent s'aventurer à découvrir autre chose, à élargir leurs connaissances, eh bien, tout de suite, on les met en garde, on leur fait peur, et finalement, ces gens-là, au bout d'un moment, se disent, mais je n'étais pas dans la religion, j'étais tranquille, je suis rentré dans la religion, je suis dans des conflits, je pense du mal des autres, alors que je pensais que la religion, comme le mot religion veut dire « relier les gens », je pensais que la religion, elle allait me relier avec mes frères, me relier avant tout avec mon Seigneur, mais finalement, j'ai une spiritualité complètement asséchée, j'ai des relations avec les autres complètement, vraiment malsaines, mes relations sont malsaines avec les autres, je pense tout de suite du mal des autres, en fait, qu'est-ce que c'est que cette vision de la religion ? Et donc, les gens se détournent et puis retournent à leur train-train quotidien et abandonnent la pratique de la religion. Alors, craignez Allah, et remettez-vous en question quant à votre approche de la religion et cessez d'être en fait des bandits de grand chemin qui se mettent sur le cheminement spirituel des gens et qui, au nom de la vérité, les détournent de cette vérité pour les ramener finalement à la situation première dans laquelle ils étaient, à savoir l'insouciance.